Un visiteur inhabituel, accueil exceptionnel. Pour cet anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, ils sont 130 Français d'origine chinoise à découvrir les champs de bataille de la Somme. Parmi eux, un gros contingent d'anciens légionnaires. Leur présence rappelle que plus de 145 000 Chinois ont participé au conflit et beaucoup sont morts ici, dans le nord de la France. Un pan de l'histoire longtemps ignoré au sein même de leur communauté. C'est construire l'avenir et rappel de l'histoire. Même pour les jeunes, nos enfants, il ne faut pas qu'ils oublient en France et nos ancêtres qui sont installés en France. C'est un message très important à passer à nos enfants. Une méconnaissance confirmée à la mi-journée au cimetière d'Aillette, dans le Pas-de-Calais. Les jeunes venus de Paris y découvrent avec surprise 53 sépultures de travailleurs, morts en 1918 et 1919. Je suis impressionnée de voir autant d'associations, autant d'amicales qui sont venues commémorer les Chinois qui, à cette époque, ont participé à l'effort de guerre auprès des alliés, ce qui est, pour la plupart d'entre nous, quelque chose dont nous n'avions absolument pas connaissance auparavant, que nous n'avons pas appris à l'école, en réalité. C'est la commune de Noyelles-sur-Mer, dans la Somme, qui accueille le plus grand cimetière chinois. Mais comme ici, à Aillette, il existe dans les Hauts-de-France plusieurs lieux d'inhumation beaucoup plus modestes et méconnus. Il faudrait aussi décentraliser, comme aujourd'hui ici, à Aillette. Et donc, cette mémoire-là, il faut que ça perpétue, pas seulement à Noyelles, mais aussi dans d'autres cimetières, même communaux. Vous savez que dans les cimetières communaux en France, on a des tombes des travailleurs chinois venus en 14-18 qui sont enterrés là-bas. Et là aussi, il faut en parler. 15 000 visiteurs chinois ont visité les Hauts-de-France l'année dernière. Un chiffre en évolution constante. Le pays intéresse de plus en plus les acteurs du tourisme de mémoire. Le comité régional du tourisme s'efforce à faire des actions sur le marché chinois pour faire venir de plus en plus de touristes chinois. Et qui plus est, aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de travailler avec la communauté chinoise qui se trouve en France et qui découvre aussi une région qu'elle ne connaît pas ou très peu et qui fait un lien avec leur histoire. A la fin de la guerre, 2 000 travailleurs sont restés en France. Ils sont les créateurs de la communauté chinoise de Paris. Le temps d'une journée, dans la Somme, leurs descendants ont donc eu tout loisir d'arpenter les chemins de la mémoire.